Yop tout le monde, c'est Gautaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Ah bah t'sais, je vous parlais d'odeur de mal à l'alpha. Là on a un problème Corentin, c'est toi qui bouge la plante ? Y'a une couille dans le pâté. Y'a du pâté ? Je suis en col. Ok, c'est parti ! Je tombe pas ! J'ai foutu ! Non ! Hashtag un iPhone pour Steph, peut-être un téléphone de Mel. Franchement, il est très rude ! Yo la team ! Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui, cette nouvelle semaine Mel ? Regardez, on nous a demandé... C'est trop drôle, c'est trop drôle ! C'est la première fois, tous les jours j'ai des trucs de BD... Vas-y explique, explique ! Attends, je te montre la vidéo après. Pendant ce temps, je vais aller voir le personnage préféré de la G Corp. Tu souris ? Pourquoi tu souris mec ? T'as entendu ce que j'ai dit, c'est ça ? Tu sais que t'es le personnage, et je dis bien personnage d'après les commentaires ? Alors ça fait quoi d'être le préféré ? J'sais pas à quoi dire mec, j'ai aucune affront là. Là c'est comme les Oscars, il faut que tu t'entraînes. J'avoue remercier toute ma famille qui m'a poussé à me forger un caractère surpuissant. Petite dédicace peut-être à... Dédicace à toute la G Corp, merci à Stéphane, merci à Alex... Pourquoi tu mets Stéphane à voir Alex ? C'est quand même moi qui viens de filmer. Ouais c'est vrai, bah merci à Alex et merci à Stéphane. Sans eux je saurais rien, voilà. Encore encore ? Après je sais pas trop quoi dire d'Alex, en plus qu'on soit... Enfin il m'a juste... Alex c'est vraiment le meilleur de la G Corp. Parce que c'est grâce à lui que tout le contenu est promu, et vraiment qu'il met vraiment tout en avant. Et en plus il est super super beau. Donc ça c'est un avantage vraiment conséquent. Et en plus il a du style en ce moment, je trouve qu'il a vraiment trop de flow. C'est dessus mec. Après c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ce genre de passage il a bien de faire. C'est vraiment le signe que vraiment t'as glow up niveau humour. T'as un truc à dire sur moi ? Franchement, entre toi et Yann ça se joue vraiment vrai. Steph il est has-been du coup ça veut dire. Steph il est périmé c'est fini. Franchement votre humour les gars il est vraiment... Yann toi t'es le meilleur monteur best-of. Mon argent il tourne fort ! Ouais franchement dans le moment je vois pas meilleur monteur que toi. Élise t'as acheté un appart tu veux peut-être venir. Ouais franchement les cargos ça te va trop bien. Mais je reconnais c'est ma vanne ça. Bon Élise il nous faut désoper. Tu sais la blague je vais dire un peu trop longtemps. Non mais tu sais qu'Élise elle va pas me les rendre les sous. Voilà ils ont disparu. C'est Élise qui finit toujours par avoir l'argent. C'est bizarre mais tout l'argent finit chez Élise à chaque fois. Bon du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas pourquoi on a eu un élan de... De gentillesse. Vous savez les messages que les gens ils demandent genre les BDE. Ils demandent ouais vous pouvez nous envoyer des messages pour le BDE nanana de soutien patati. Aujourd'hui on l'a fait avec Alec pour une école genre un collège je pense. Pour des délégués. Pour des délégués. Yo la team ! Salut c'est la G-Corp. Votez Arthur et Emma dans la classe impro 4. On compte sur vous. La G-Corp et Tsuki. Arthur et Emma vous êtes les futurs délégués. Arthur et Emma. Tu pars comme un boss. Je m'en vais quand même. Tu pars comme un boss. Par contre s'ils sont pas délégués avec ça y'a un problème. Imagine ils sont pas délégués et les gens ils sont les... Imagine gros B. Mais c'est qui ? Ah y'a une à qui me le soutiennent. Ah lui. Ah c'est Alex. Fais chier j'aurais prévu qu'il soit Yann. Mon personnage préféré. De base le gars il voulait Gotaga. Il voulait Gotaga. Qui a déjà été délégué ici ? Jamais. Moi aussi j'ai délégué. Ça se voit trop Yann il a une tête de délégué. Mais t'es le délégué blasé. En mode oh j'ai pas envie d'être délégué. Mais tout le monde le vote. Exactement. C'était délégué suppléant. Ah ouais ? C'est trop bien. T'as rien à faire. Ou t'es juste là en mode. Ouais les gars j'ai réunion je peux faire un numéro. Alors en fait le plan c'est qu'on a vu un commentaire que Steph a mis en avant sur Twitter où il explique que les gens ne savent pas ce qu'il fait dans la boîte. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le filmer direct quand il arrive. On va lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la boîte. Sauf que au montage on fera en sorte de modifier tout ce qu'il dit. Faire en sorte qu'il dise des trucs vagues. Genre en mode je suis là je sais pas. Je joue au poker. On va garder que les trucs nuls qu'il dit. Il diffusera ce qu'il dit vraiment un peu après ou on le fera pas. Non on fera pas. Les gens ne pas savoir ce qu'il fait il fait rien. Le commentaire qui dit que les gens on voit pas assez ce qu'on fait. C'est pertinent en vrai on va essayer de plus se filmer. En terme de travail expliquer un peu plus ce qu'on fait. Les gars on doit descendre les décams dans 6 minutes. Ok bah voilà. Dans 6 minutes on doit descendre les décams parce qu'il y a tous les buzzers, les pupitres et tout ça pour installer Master Quiz en bas. Mel tu veux aider de toute façon ? Non. Cut. Réponse de la France. Non. Franchement qu'on est là pour aider. Ça va Yann ? C'est lourd hein. Ça doit peser combien ? Peser ? Ça doit peser combien ? Wouah mec t'es vraiment musclado quoi. Qui voilà ? Super tôt. Bien ou quoi ? Ça va ou quoi ? Bien. T'es là à quelle heure ? Il est 14h30. Je prends mes marques. Ouais. Très professionnel le Yannoua. Papa. Il va y avoir donc le passage avec les ardoises parce qu'on a fait beaucoup de questions où ce sont des chiffres à trouver. Bien trop relou pour que ce soit la parole. Et son délégué t'as dit ? Il m'a dit un grand merci, on a eu la majorité absolue avec 16 euros sur 22. Oh la 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 la. T'es envoyé un message à Chupa Choup du coup ? Euh non je l'aurais pas dit mais faut qu'Eliselle le fasse. Ça essaye pas de lui dire qu'elle vous pacate ? Attendez, réexplique. Est-ce qu'en gros on aimerait avoir des Chupa Choups parce qu'on n'a plus les aviato films ? Là il reste que les goûts qu'on aime pas trop. Tu vas voir Elise ? Ouais. Tu le sais. Elise contacte Chupa Choups qui nous envoie des sucettes. Mais tu sais tu lui dis comme si c'était un... Que si c'était genre pas marreuse du tout quoi. C'était mon employé quoi. Ouais. Tu l'as envoyé un message sur Chupa Choups ? C'était une petite chouarie la 6ème dernière. Je suis désolé. Désolé. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Vous voulez me mettre un coup de pression ? Ouais. Chez moi. Par contre ça serait bien qu'on ait des Chupa Choups. Elise. Quoi ? Il est pas à l'aise. Le bug il est pas à l'aise. Yann, cap ou pas cap, tu vas voir Camille. Tu lui dis ouais Camille t'es rayonnante aujourd'hui. C'est vraiment le truc que je déteste faire. Mais genre aller voir des gens et te faire des gages. Oui c'est pour ça. C'est cap ou pas cap. En plus elle a dit qu'elle était vénère aujourd'hui. C'est pour ça. Pourquoi tu dis ça ? C'est Camille ? Ouais. C'est bien. Je sais pas. Merci ouais. Du coup t'as... Oh. J'étais en train de signer une mail. J'ai entendu un va te faire foutre. Est-ce que ? Il m'a dit qu'il m'énerve. Non il devait juste dire Camille t'es rayonnante. Et en fait normalement ça allait t'énerver. Tu vas te faire foutre quand même. Ouais il a quand même dit va te faire foutre. Non mais non. L'énervement est quand même là en vrai. Il y a une dinguerie d'ailleurs. Parce que Steph il est en mode ouais. Moi je danse pas la tectonique et tout. Non non non. Et j'ai une vidéo. De lui qui danse la tectonique ? Oui. Oh j'ai une idée de zinzin. Quand il y a Steph dans la journée. Je mets cette musique normale sur l'enceinte. Personne réagit. Et juste lui il va faire oh mais cette musique elle est incroyable et tout. Et on voit ce qu'il se passe. Tu disais quoi Yann sur Steph ? Steph lui ce qu'il veut c'est les contrats. Parce que vous êtes très très fort la team Yann dans les commentaires. Venez là. Et Steph il le vit mal. Je lui viens d'arriver de vacances je sais pas ce qu'il se passe les frères. Tu le fais genre. Et donc il aimerait un petit peu plus de soutien. Donc là il vient de faire des doigts c'était hors-cam. Tu vois là il le fait pas. Et donc il cherche à avoir un petit peu plus de soutien. Donc si vous pouviez être sympa. Dire la team Yann c'est bien. Mais c'est vrai que la team Steph c'est bien étudiant. Ça me rappelle des souvenirs de ma jeunesse clairement. C'est quoi ça ? Ah oui. Ah je suis mort. C'est qui ça ? Waouh la dinguerie ! Waouh le nouveau Macfro touch bar et tout. Waouh le truc de fou ! Oh la la. Tu me repasses pas avec la casquette ce que c'est ? Je sais que ça te démonte là. Moi j'ai l'autant de bosser sur mon Mac. Ça démonte Steph. Je veux plus danser Steph. Non je ne danse plus. Là vous m'avez bulli en fait tout le temps. Pendant 4 jours vous avez préparé juste quand je reviens c'est du bully quoi. Yann j'ai eu des oui dire de ton t-shirt. Je pense que je vais devoir acheter les t-shirts de la Trian. Parce qu'il a l'air super beau. T'as eu des oui dire aussi ? Mais attendez mais je croyais qu'il fallait pas spoiler les t-shirts. Alors qui c'est qui vous spoil les t-shirts ? Toi ? Moi elle m'a dit les t-shirts de tout le monde. Moi aussi hein. Moi j'ai eu une réunion avec Camille elle m'a tout dit. Moi elle m'a juste dit que le mail était à chier. Ah ouais elle t'a dit ça ? Cam ! Oh oui ! Oh la dingue ! Elle a pops ! Parlez sur ma gueule ! Tu lui aurais expliqué mon t-shirt ? Mais genre j'ai donné... Juste elle a dit que dans le dos il y avait une main. Non ! C'est faux ! Y'a pas de main dans mon t-shirt. Moi on m'a dit main droite en plus. Y'a pas de visage, y'a pas de fluide, y'a rien. Cam elle l'a regardé genre ! Mais il a vraiment spoil le con là ! Faut effacer du coup ? Ouais faut effacer. Faut effacer avec ta langue. Trois. Y'a reverse. Alors on efface une lettre parce que sinon on va juste tomber malade. Ok. Trois, deux, un, un. Ouh la reverse ! Reverse en deux. Un, deux, trois, un. Let's go ! Je savais que t'allais faire un parce que tu m'en as parlé ! Tu vas effacer le petit 8, c'est mon chiffre préféré là, stopper Yann. Ohhhh ! Voilà, là t'es tiens ! Non ! Ça part pas du tout ! Encore là lui ! Il est jamais loin ! J'écoute ! Ouais, il écoute ! Tu l'as vu le dernier best-of ou pas ? Quand je suis en TOD là ! En TOD ! T'es très très propre ! Ils veulent nous dissocier notre équipe ! Bah oui c'est ça ! On reste ensemble quoi qu'il arrive ! Ensemble jusqu'à jamais ! J'envoie du message à Gotoh ! Yann ça va, il bosse bien, ça va ! Ça va, il va monter, ça fait plaisir ! On filme Alex ! Ça dit quoi ? Ouais, va travailler toi ! Ouais, donc sympa cette petite rélu ! D'ailleurs Steph, on a vu des commentaires ! Y'a des gens qui demandent ce que tu fais dans la boîte ! Ouais ! On se le demande aussi ! Je t'expliquais en detail ce que tu fais ! T'as une mécanique du lundi par exemple ! De A à Z, ce que je fais, c'est que je dis... Quand tu te lèves et tout ! On est en horaire décalé ! Parce que moi j'ai une heure de route pour venir ! Je me lève entre midi et 14h ! Pas le temps de prendre le petit déj, etc. Billard de 15 à 18h, parfois pétanque ! Là ça travaille fort ! Emma elle est fière de sa vanne, elle a commencé à sourire ! T'as vu ou pas ? Elle est fatiguante cette enfant ! Après ? Ensuite, en vacances ! Plus sérieusement, mon job c'est le sexe ! Non, le lundi on s'occupe... Quelque chose que je fais très souvent, c'est que je vais au Portugal ! C'est quoi ton péché mignon ? Quand tu viens... Son péché mignon quand il vient ici, c'est qu'il attend un débrief de mon week-end ! Oui c'est vrai ! Y'a toujours des trucs croustillants ! Parfois même dans la semaine ! Lui il vient quoi ? Il vient que pour les ragots ! T'es arrivé à quelle heure aujourd'hui Stéphane ? T'es arrivé à 17h ! Non mais là j'étais en week-end ! D'accord ! Doig, c'est normal ! J'étais en week-end ! Doig, il est en plat de fin ! Ouais ! Il prépare une blague ! Il prépare une blague ! Du coup c'est normal ! C'est ta journée typique ! Yes, c'est à peu près ma journée typique ! Super ! Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut ! Il a coupé pour de ouf ! J'avais même pas fini ! En fait quand tu pars, c'est rempli ! Non mais je pense qu'on a pas besoin de plus ! Je pense au montage, Andreas il saura quoi faire ! Andreas, tu sais quoi faire ! Allez ! Allez ! Il y a le boss ! Il y a le boss ! Oh là là ! Oh non ! Ah c'est pour ça ! Ça va bien ? Ça va ? Regardez-moi cette belle équipe là ! Oh là là ! Il t'aime hein putain toi ! Oui ! Il t'aime bien, ok ! C'est ma pote, t'es ma pote ! Ouais Coco ! Ça va ! Grosse semaine la carrière ! Et on doit en laisser aux autres ! On doit en laisser aux autres ! Il faut mettre que pour moi ! Tu fais quoi ? Pourquoi il me vire de mon bureau ? C'est plus ton bureau Coco là ! C'est fini ! Du coup là voilà ! Les invités sont en train de manger tranquillement ! Des bons petits plats achetés par Steph ! Depuis que je suis revenu là ! Ça fait 5 heures que je suis là ! Il tient la caméra vraiment ! Il se trame des trucs là ! Et pendant ce temps ! Là on arrive là ! Pfff ! Alors ! Dwag ! Oh putain non ! Dwag qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu crois que l'émission elle commence ? Quoi Dwag ? Donc pour ce soir c'est en gros ! C'est une soirée mini-jeu ! Plutôt fun et tout ! Genre vraiment ! Vous prenez pas la tête ! On a essayé de pas faire un truc trop try-yard ! Pas en mode culture G à la mort ! Et toi faut que tu trouves là ! Studio déjà équipé ! Avant tout le monde ! Deux célébrités ! Dont les visages ont été inversés ! Donc il faut trouver les deux personnes ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Ça c'est pour Gota ça ! Demons lui qui est le président des Etats-Unis ! Coucou ! Président des Etats-Unis maintenant ! Qu'est-ce que c'est ? Obama ! Ensuite ! Tu vois ! Il fait un dodo de dire ça ! C'est Biden ! Il lui fallait 10 minutes de plus ! C'est vraiment perdu là ! Voilà ! Moi on a avec qui je fais avec lui ! Je suis plus à l'aise avec ce format là ! Parce que là le truc qu'on avait fait il y a longtemps ! Outplay et tout ! Moi je suis mauvais ! Tout ce qu'il faut être facile ! Là c'est vraiment mental ! Là c'est un peu plus... Ouais c'est mental ! Ça va les filles pas trop effrayées ? C'est bon ? C'est une mauvaise perdante moi ! Ah ouais ? Et du coup j'ai peur de ne pas réussir ! Et d'être en mode d'avoir la haine ! Si j'ai des mauvaises repos je vais me faire casser la gueule ! Non ! Tiens franchement ! Franchement je crois que vous allez bien gérer ! C'est pas si dur que ça ! Non mais imagine tu nous dis ça ! Et ils en ont vraiment nul ! Non t'inquiète ! Non t'inquiète ! Waouh ! Ils étaient pas convaincu ! Ils t'inquiètent ! Je te l'ai dit ! Top 2 minimum ! Ok ! Si tu me dis top 3 alors qu'il y a 4 équipes ! Top 2 minimum ! On y croit ! Bon c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas trop allé voir Yann ! Je vais aller le voir vite fait quand même pour qu'il montre un peu son best-of ! Salut mon Yann ! Oh ! Ok tu me déranges là ! Je suis en train de faire le dernier best-of de Outlay ! Ok ! Bah vas-y explique-moi Yann ! Ouais non ! Je suis en train de changer un petit peu tout ce qui est colorimétrie là ! Parce que Doig il a un petit peu pris du soleil donc j'essaye de le lanchir un peu ! Ok ! Incroyable ! Début du best-of quoi ! Ça démarre bien ! Ouais c'est fou ! Super le petit montage que tu as fait là ! Oh ! Incroyable ! Et que t'es au go-back ! Génial ! Bon bah merci Yann ! Bon courage hein ! Non tu peux me laisser maintenant ? Ouais ! Pardon ! Là on a quelqu'un qui... Je crois qu'il est très bon ! C'est vrai le Seb euh... Regarde là un peu celui-là ! Regarde je me mets où tu veux ! N'importe quoi ! Quatre bandes ! Je vais qu'ils la mettent là ! On a du niveau là ! Ah oui ! Un... Deux... J'adore ! L'idée ! L'idée est là ! Après il y a des petits graviers là sur le cul du pif ! Je pense que tu peux jouer le Steph hein ! Steph qui est favori dans cette boîte ! Steph favori au billard ! Ouais ! T'es chaud au billard toi ? Non je suis dramatique ! La position elle me fume ! C'est comme ça ! Tu sais que c'est une vraie pause hein ! Vraiment ! Ok ! Mais la vraie question Seb c'est Est-ce que tu seras chaud ce soir au Master Quiz ? Mais là j'ai mangé des pâtes carbo ! Oui ! C'est terrible ! Je suis genre anéanti ! A l'intérieur je suis en train de digérer ! C'est vrai que je suis pas très efficace ! J'ai pris un Red Bull mais... Ça va le faire ! Franchement favori ce soir ! Je compte sur mon mate ! C'est qui c'est Sofiane ? Ouais avec So... Ouais mais Sofiane vous allez rouler sur tout le monde ! Non honnêtement euh... Moi j'aime bien les petits jeux un petit peu comme ça ! Mais c'est trop aléatoire ! Ok ! Soit je peux être un monstre ! Soit je peux être genre catastrophique ! Il y a des années-lumière de tout le monde ! Donc là tu m'as fait rester jusqu'à 21h ! Oui ! Il m'a dit que t'avais besoin de moi pour une séquence ! Mais c'était pas moi ! C'était... C'était Xav ! Mais en fait le truc c'est que vu qu'on vous a jamais vu dans la même pièce ! Il fallait qu'on légitimise le fait que tu n'es pas Xahri ! Regarde ! Vous êtes dans la même pièce ! Vous êtes dans la même pièce ! Comme ça des gens en commentaire ! Personne dira vous êtes la même personne ! Je dis qu'il y a personne en commentaire qui l'a dit ! Il y a personne en commentaire qui l'a dit ! Mais Yann t'es trop drôle mec ! Bon Yann du coup tu peux rentrer chez toi ! Merci beaucoup pour la séquence ! Let's go ! Let's go ! Bon allez Xahri ! On se voit en novembre au poker ! Ouais ! Allez bisous mon ref ! Vas-y le fasse ! Tite photo le fasse ! Nice ! Salut Yann ! Bonjour ! On a pas fait la séquence de Yann ! Ah oui ! Tu te souviens ? Attendez attend ! Déjà il jingle ! Oui pardon ! C'est pour le montage hein ! Je me doute ! C'est le truc de Yann ! C'est une chose vraiment de pratique dans la vie de tous les jours mais je vais vous apprendre une expression Vous savez que dans le showbiz avant de monter sur scène que ce soit au théâtre, la musique, etc. On vous dit merde ! Par contre il ne faut pas répondre merci ! Parce que ça porte malheur ! Et pourquoi on dit merde ? Bah tout simplement parce qu'au XIXème siècle les bourgeois qui venaient au théâtre, à l'opéra venaient en calèche ! Forcément les calèches étaient tirés par des chevaux ! Et quand les chevaux s'arrêtaient devant l'opéra ou le théâtre et bien forcément ils déféquaient ! Pour ceux qui savent pas mettre en dessous déféquait égale faire caca ! Plus il y avait de calèches, plus il y avait de chevaux plus il y avait de caca donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient au théâtre ! Et donc quand les gens marchaient aussi dans le caca parce que c'était pas aussi nickel avec les trottoirs, etc. Les gens marchaient dans le caca en emmenaient plein avec leurs chaussures à l'intérieur du théâtre et donc les gens qui travaillaient dans le théâtre voyaient en gros l'épaisseur du caca que les gens avaient ramené aller voir les acteurs en loge ou les chanteurs ils disaient merde ! Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup ! Et qu'il y avait beaucoup de monde et que du coup ça allait être un vrai spectacle de fou ! Et voilà donc ! Putain mais quel dinguerie ! Oh bah écoute ! Je pense que pas mal de gens devaient la connaitre celle-ci mais je trouve que c'est une anecdote qui se replace ! Merci beaucoup Yann ! De rien ! Ça me fait plaisir ! Bah on part tout de suite sur le Master Quiz ! Bonsoir à toutes ! Bonsoir à tous ! Bienvenue sur la GoTaga TV et surtout bienvenue sur ce Master Quiz ! Vous mimez ! La guerre ! Deux genoux ! Deux genoux ! Fortnite ! Fortnite ! Fortnite ! Go ! Rampé ! Verre de terre 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 ! Il a donné ! Il a donné ! Bon là les gars c'est la fin de soirée ! Les scores c'est comment ? Bah là... Tout le monde veut gagner ! Les scores sont... très serrés ! On a pas de quoi les départs ! Ouais t'inquiète pas trop ! Regarde là la soirée les gars c'est hyper serré ! On est tous coachés devant pour savoir qui est-ce qui va gagner ce Master Quiz ! Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants ! Ma famille arrive en France alors que je ne suis encore qu'une enfant ! Mon compagnon s'appelle Vladimir Boudnikov ! Je tente ! Bah je sais qu'elle est en couple avec un Vladimir je crois ! C'est une parade ! C'est une parade ! OUAIS ! OUAIS ! Regarde ce que ça fait ! Regardez ce que ça fait ! Ça fait une égalité ! Un départage sur Kovici ? OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Il n'y a pas qu'on départage ces deux équipes pour savoir qui a gagné ! On me dit de raconter une histoire avec le fameux mot régalé ! OUAIS ! L'histoire ! L'histoire merci ! Il le savait ! Il le savait ! Il le savait ! Il le savait ! Donc nous on vous souhaite une bonne soirée ! Et puis on vous dit à la prochaine pour un nouveau live ! Merci pour le soutien à la famille ! Ciao ! Ciao ! OUAIS ! C'est cool ! C'était trop bien ! C'était très très cool ! Bien joué ! T'as fait gagner ! VLADIMIR ! Comment t'as fait le souvenir de ça ? VLADIMIR ! Oui ! Je sais pas d'où mais je l'avais dit ! Oh le boss ! Bravo ! Moi faut que je remonte les gars ! Je dois aller faire un truc dans le studio de Gotha ! Ah ok ! Vas-y ! Ouais vas-y ! Oh putain ! Oh putain ! Qu'est-ce que tu fais ? Comment vous êtes revenus ? T'en as rattrapé frérot ! T'as vu ça ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! Mais Présy t'es bonne ! Ouais 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 ! Les dites de Jeunard ! Katsub vont être bon mais sans plus ! Sans le faire ! Bah c'est que ça ! Bah j'pense aussi ! Ils sont pour la star frère ! On est là ! On a 8 invités ! On doit tous les shooter ! Il pense que c'est lui le beau gosse ! Je crois qu'il a dit ! Il a fait un tennis ce matin ! Il mange et c'est tout ! De la journée ! Ouais ouais il fait pas ! Il fait du billard aussi ! Il est pas payé là ! Il fait quoi dans L'Age et Corp ? Non mais là... Je sais pas moi je le connais depuis quelques mois en vrai ! Enfin il fait des blagues et tout pour le blog ! Quelqu'un sait que... Enfin quelqu'un peut lui dire que... Non mais je crois qu'il a l'hôtel en face ou je sais pas ! Ouais ouais il crèche ! Non non on parle du tarp ! Eh tu boses bien ! C'est un plaisir ! C'est rare qu'il te dise ça quand même ! Merci patron ! Allez continuez pas dès tout le blog ! Vas-y moi je bouge gros ! Allez ! Salut euh... Jeffrey ! J'ai un problème ! Très genre ! Quand tu te sens ghosted ! Qui ce qui ? Non non parce que Gota faisait la vanne de... Qu'est-ce qu'il fait là dans cette société ? Ah la vanne ! Ah la vanne ! Ah la vanne ! Ah la vanne ! La vanne ! On fait moins le malin Yann hein ! Ah non la team Yann il va être viré le petit Yann ! Non mais dis pas ! Non non ça reste entre nous ça ! Non parce que normalement tu dois envoyer une lettre, recommander et tout ! T'inquiète Yann ! Non en vrai Yann meilleur élément de la boîte ! Ouais 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 ! Ouais ouais moi je le call ! Ouais mais si Duag le dit euh... Non non c'est le seul moi qui me touche, qui me parle ! Non vraiment 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 ! Et je vous jure les caries ils toussent ! Il dit que Yann c'est le meilleur élément de la boîte ! Mais là il ne faut plus perdre Gotha dans la G-Corp que Yann ! Ah oui ! Ah bah oui ! Gotha il est remplaçant ! D'accord ! Gotha il est remplaçant ? Bah oui ! C'est dans cette blande de la chaîne ! C'est vrai que... Si tu regardes en dessous là mon ami ! Ça s'appelle Yann ! On a des contacts on peut renommer ! Ah on peut renommer vite ! Je suis sûr qu'il y a des contacts pour qu'on la renomme Yann ! Non c'est marrant ! Et là il est en prix ! J'imagine qu'on appelle vraiment ça Yann et ça gagne un abonné ! J'imagine qu'on a un vrai potentiel ! Yann a un vrai potentiel ! Tout l'inverse d'où Steph ? Tout l'inverse d'où Steph ? Ça va Sofiane toi bonne soirée du coup ? Ouais nickel ! Trop bien ! Franchement c'est lourd ! J'ai kiffé ! Tu nous as tué les 2-3 fois où t'étais un peu à l'ouest en mode attaque ! Je crois qu'on a pris les règles ! Parce qu'en fait à partir du moment où il a ajouté une règle ! Faut se souvenir ! La règle c'est dès qu'il disait le mot régalade, pas la puissance de besoin ! Et moi je peux pas faire deux choses à la fois c'est bon ! Du coup tu pensais qu'à ça tout le temps ? Et du coup j'écoutais pas ! Et du coup j'écoutais pas les règles ! J'écoutais que le mot régalade ! Et comme il était pas du coup j'écoutais rien ! Putain merde ! Non mais c'est trop drôle ! Non mais c'est trop drôle ! Ça va alors ! Pour ça je suis un habitué là ! C'est vrai qu'il y en a des revenants ! J'ai vu les gens tweeter ! Putain encore les mêmes têtes ! Ah mec mec ! Toujours là ! J'ai vu un tweet ! Tu connais les gens qui disent ! Ouais les gens ils disent ! Alors y'a un tweet ! Et les 300 autres ! Ouais trop content et tout ! C'est là ! C'est parti ! Let's go ! Et regardez Etienne ! Etienne ! De grapiller des places ! On va au moins ! Au GP Explorer ! Ça y est ! C'est la grande semaine du GP ! Non mais pas ce que tu veux bien ! Il est piqué ! Oh non ! Je suis tellement content que cet event qui était le meilleur event auquel j'ai participé de ma vie Et le record du viewer ! En vrai c'est legit ! En vrai c'est legit ! C'est incroyable ! Ouais 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 la team ! Ça va ou quoi ? Ohlala c'est un lundi de fatigué là j'ai l'impression ! Je sais pas pourquoi ! Non t'as l'air d'être le plus fatigué toi ! Toi je suis en forme ! T'as deux valises sous les yeux frérot ! Peut-être parce que je travaille trop ! Il serait peut-être temps de prendre des vacances ! Tu repars en vacances ! Ouais je suis en temps ! Je vais peut-être aller en Corée en destin ! Nous on rentre du GP ! Pour les gens ça fait deux semaines et demie que c'est déjà fini ! Nous c'est pour ça qu'on est fatigué ! Et du coup qu'est-ce qu'on a ce soir s'il te plaît Stéphane ? On reçoit le vainqueur du GP et son coéquipier d'INF du GP Pierre A.k.a. les Villebrequins ! On va encore parler du GP c'est trop 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 bien ! C'est un event de malade mental ! Top 1 je suis en train de parler Elise ! Top 1 des events de ma vie ! Maintenant on va laisser Elise expliquer qu'est-ce qu'est un Villebrequin ! Vous savez ce que c'est ou pas déjà ? Ouais ! Je sais pas expliquer mais je crois que c'est un piston du moteur ou un truc comme ça ! Enfin en gros c'est une pièce d'une voiture ! C'est ça un Villebrequin ? C'est ça un Villebrequin ! C'est une pièce de bagnole ! Camille t'es sur quoi toi ? La soirée du lundi aussi hein ! Ça bombarde ! Elise est censée être en off aujourd'hui ! Bah je peux pas j'ai du travail du coup ! Rente chez toi Elise ! T'inquiète je vais faire ton tâche ! Bonjour ! Elle est déjà repartie ! Et on a le Coco ici ! Qui est rentré du GP qui a fait une petite perf et tout là ! Qui est déjà en train de... Traire de Shadow Legends ! Là-bas on a qui ? On a Lélé ! Ça va Lélé ! Je fais le bilan comptable de septembre ! Oh ! Pas drôle ! Non c'est pas la partie la plus fun on va dire ça comme ça ! Mais bon courage ! Merci ! On va aller voir la best patronne ! Tu fais quoi ? Je suis allé voir tout le monde savoir ce qu'ils font ! Là je suis en train de traiter mes mails ! Ensuite il faut que je m'inscrive à la ViniSport ! Oh ! Ça c'est du perso ! Je suis pas très pro mais euh... Madame ! Quand j'inscris... Faut que j'ai... Voilà ! T'as du mal là ! Ok bah écoute bon courage avec tes mails ! Toi Tsuki tu fais quoi ? Ah ouais ? Mais non incroyable ! Oh mon bébé il est trop mignonne avec sa petite tête ! Donc voilà ! Et quoi donc je suis pas là vendredi du coup ! Tu pars en city break ! Non ! Je participe à un event... Les Blast sur Valorant ! Du coup bah je représente la France vendredi ! Ça va être chaud ! Encore ! Il va falloir avoir les épaules solides ! Ma vie sur Valo dans le moment c'est un délire ! Ah ouais ? Ça charbonne ! Moi vu que vous voyez pas trop... Je vais souvent interviewer les gens mais vous savez pas moi ce que je fais ! Bah là j'ai sorti des petites vidéos sur la chaîne secondaire ! Des petites vidéos Fifa ! J'en ai monté quelques-unes aussi ! J'ai embêté Yann ! Bah tiens ! Oui ! Qui voilà ! Oh ! C'est toi sur l'écran ! Mais pourquoi c'est toi sur l'écran alors que c'est pas un best-off ? Yann tu fais plus les best-off ? Non ! Ça y est j'ai raccroché les crampons ! Les best-off c'est terminé ! Andréas il s'en va c'est ça ? Je prends la place d'Andréas ! C'est moi qui fais les vlogs ! Tu sais qu'il y a vraiment des gens qui ont cru que c'était moi qui faisais les vlogs ! Mais chaque semaine on les embrouille ! Comment on dit que c'est toi qui fais les best-off ? Mais je sais pas comment c'est possible ! C'est bête ! Oh la team Yannux qui perd des points ! Oh les Yannus ! Non mais dis-moi ! Une fois pour toutes je fais les best-off, enfin je fais les vlogs et Andréas fait les best-off ! Il s'agirait de comprendre que Yann fait les vlogs ! Ça se voit, regardez ! Ça c'est pas un best-off ça ! Du coup cette semaine sans best-off, comme Coco était au GP, bah du coup y'a pas eu beaucoup de rush ! Mais comme y'a énormément de rush pour le GP, du coup je suis en soutien d'Andréas et je dérush des journées ! Comme la vidéo risque d'être exceptionnelle, faut gagner le plus de temps possible pour que le montage soit encore mieux ! Là on fait ce qu'on appelle le dérush ! Visionner tout ce qui a été filmé et sélectionner les meilleurs passages ! Et vous êtes répartis avec Andréas et Yann, qui est pas là malheureusement cette semaine ! Parce qu'il a court, parce qu'il y a eu 4 jours de rush ! Chaque journée y'a genre 1h, 2h de rush potable ! Là j'ai déjà tout trié ! Chaque petite marque que vous voulez ! C'est des séquences avec des événements différents ! Bon courage ! Et puis de toute façon, là je me sens fatigué ! Je me sens pas au top de ma forme là, dans mon rôle d'interview ! Moi j'ai débarqué que samedi au GP ! Vous auriez vu la tête d'Alex quand je l'ai vu débarquer ! Vous avez oublié les yeux ! Comme ça je l'ai jamais vu comme ça ! Le retour, mais il s'est endormi ! 10 minutes ! En plus Steph il conduit bien, il m'a bercé tout le long ! J'étais comme une merde ! Mais j'ai encore des restes ! Je pense que ça doit se voir un matin ! En fait moi plus je suis fatigué, plus mes yeux se ferment ! C'est vrai que c'est le type de personne, il faut qu'il dorme 10h par nuit s'il n'est pas au max ! Et là en 3 jours avec Steph on a dû dormir 10h lui et moi cumulés ! Mais c'était cool, c'était cool, l'expérience était folle, si je devais le refaire je le referais tous les jours ! Ok bah écoutez, génial ! Je vais vous reparler un peu plus dans la semaine de ce que j'ai à faire parce que là je vous avoue que j'ai la tête dans les Yanus ! Les blagues elles suivent même pas et tout ! C'est vraiment y'a rien qui va Yann ! C'est tout la santé au merde ! Ah ouais laisse moi ! Je vais perdre tous mes Alexou, ils vont tous partir mes Alexou ! Alors, une fois pour toutes, la Unarmy c'est non, c'est Alexou ! Je veux savoir c'est que j'ai Alex et j'avais trop l'habitude de l'appeler Una Lidus ! Mon pseudo quoi en fait ! C'est son pseudo et comme j'étais en télétravail du coup je voyais que son pseudo je l'appelais pas par son prénom ! Du coup j'ai pris l'habitude de l'appeler Una ! Et maintenant faut que je l'appelle Alex sinon il me fera pas ! Moi j'en ai marre qu'on m'appelle Una Lidus ! Bisous les Yanus ! Coco il casse les pieds parce qu'en live il veut son casque ! Il demande à Elisa les comptes quand même ! Regardez-le ! C'est ta photo ou la voiture ? C'est la voiture ! C'est pas grave ! C'est accusé Elisa ! C'est une sponsor de l'événement, on rappelle ! Oui vas-y continue Elisa ! Bon du coup faut pas trop dire ça quand même ! Ils sont désolés et tout ! Et on a géré, on a réussi à ramener la caisse donc c'est important ! On le mettra où là dans le décor ? Bah franchement là le casque il est super moche ! Tu parles du Roller Champion où on a été champion avec Bugbee ! Oui mais c'est pas le trophée celui-là ! C'est juste un casque moche ! En vrai en plus on le verrait tout le temps ! Je pense qu'il rentre là exactement ici les gars ! A la place du casque Roller Champion ! On vous adore Roller Champion ! Il a trouvé des excuses, sa voiture est un problème voilà ! Et puis pour l'instant il est dans un carton et il arrive devant ! Ouais sans frigo c'est parfait ! Ouais je pense que sans frigo ! Merci Elisa en tout cas ! Merci beaucoup ! Tu t'en as pris plein la gueule gratuite là on est d'accord ! Oh je prends pas mal ! Elisa par prendre tarif ! Bonjour la pauvre ! Tu veux toi te casse aussi dur après ? Bah il est dur avec moi ! Ah il est dur ! Il est où le casque ? Non mais c'est dur aussi de le faire aller aux entraînements et tout ! Et il est pas facile tous les jours ! Ah ouais ! Du coup il va avoir son casque Red Bull ! Ça y est c'est bon il va l'avoir ! C'est pas Corentin, laissez liste tranquille ! En attendant vous connaissez la chanson quand je suis dans ces escaliers c'est que... Je descends voir le Stéphoufou ! Stéphane ! Oh le plateau est stylé ! Ouais 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 ! Il a lancé un live à 18h30 ! Je lui envoie un message ce matin pour lui dire plus de live avant que... Il m'énerve trop ! La soirée que je viens dit imagine on la lance plus tard que 21h ! Je pète mon crâne ! Regarde on va montrer un petit peu les insides là tu vois ! Ce soir s'il demande le moindre clip ! Et là un gros GG au FreeRosaioM qui a fait tout ça ! On est prêt à diffuser n'importe quel clip du JP Explorer ! Bon ils vont aller chercher le clip qu'on a pas sur les 140 qu'on a... Comme par hasard ! Comme par hasard ! Mais tout est prêt ! Si tu peux te connecter mon petit BG c'est que t'es abonné à Squeezie toi ! T'es un vrai ! Mais oui je suis abonné à Squeezie ! Pourquoi tu t'es pas abonné à Squeezie ? Shifumi si tu perds tu dois t'abonner maintenant ! Shifumi ! Shifumi ! Oh ouais ! C'est chaud là ! Ouais c'est chaud c'est chaud ! Non mais en fait dans tous les cas je vais m'abonner je l'aime trop à Squeezie ! Non 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 tu dois faire un Shifumi ! Et tu dois m'offrir l'abonnement ! Shifumi ! Let's go ! Allez ! Je t'abanne ! Du coup t'as toujours besoin de mon identifiant ? Bah non j'ai plus... C'est quoi mon mot de passe ? Allez bon courage Steph ! Mais qui voit l'âge ? Ce serait pas le meilleur commentateur ? F4 ? Peut-être peut-être ! Aïe 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 ! Bon ce soir débrief GP ! Il débrief maintenant là ! Oui mais bon il y aura mieux à dire après ! Avec les V ! Ce soir on reçoit Sylvain le vainqueur et Pierre ! Ca va être intéressant ! On espère juste qu'il ne pète rien ! Ca c'est pété ! Ca c'est pété ! Ca c'est pété ! Regardez comment c'est un élève modèle il arrive à 19h les gars ! Non mais attends mais on est pro nous ! Il est champion du monde il a même pas la gauche tête mais c'est fou que je monte du quartier ! On se voit tout à l'heure ? Bah vas-y je regarde un peu ça et j'arrive direct ! Ils arrivent trop tôt ! J'ai même pas le temps de live ! 5 minutes later... Coco veut pas couper son live Sylvain va intervenir ! J'arrive ! Regarde la fin regarde on est en train de s'arrêter ! C'est chaud Corentin tu viens manger ! Regarde on se retrouve dans... Putain c'est efficace ! Mais c'est toi qu'on va faire venir tous les lundis quand il ne cut pas son live en fait ! Ça va ça va ! Ça va ? Il y a des boosters ! Pokémon ! Ça va bien ! On va faire l'opening tout à l'heure là ça va être incroyable ! Il vient de les coffrer là j'ai l'impression Sylvain si jamais les... Oh la belle coupe ! Cette beauté ! Duak c'est quoi ce bazar dans tes fiches ? Autre personne la soulève ! Trois beauté il a pas touché non plus ! Non mais... En gros oui ! Tu fais forcément une vertèbre ! La gueule des gens en fait il faut vraiment que ça soit filmé ! J'ai essayé un moment il y avait un loulou je l'ai filmé ! Je lui ai dit porte ! Il me dit non mais ça va je l'ai filmé ! C'est incroyable ! La gueule des gens est folle ! Disons Agota de pas la toucher non plus parce qu'il va avoir envie ! Il va l'avoir et il va avoir envie ! Mais elle est belle hein ! Purée qu'est-ce qu'elle est belle ! Le champagne l'a attaqué un peu ! Oh merde ! Ouais ! Elle peine un peu en fait ! Ok j'ai une anecdote avec Etienne Moustache ! Sur l'abrasivité du champagne ! Parce que lui je l'ai vu boire à la bouteille ! Parce que ça c'est vraiment pas du champagne fait pour boire ! Même les mecs de course ont dit mais les gars ne buvez pas ça ! J'étais en train de regarder à gauche en freinant ! Je vois mes roues se bloquer dans l'angle mort ! Et je me dis putain tu rates ton freinage ça y est c'est bon tu y vas ! Donc là j'essaye absolument d'éviter le bac à gravier ! Et donc je fais une erreur je sors de la piste et je lui laisse un boulevard ! Hop là ! L'émission vient de cut ! J'ai jugé les gars ! Malgré la fatigue ! Ouais franchement c'est trop trop lourd ! Merci à vous ! Vraiment ! Tout est intéressant ! On va pouvoir se reposer ! Bravo les gars ! C'était trop cool ! Merci les équipes ! Coco qui regarde toujours les réactions sur le trailer ! En faisant le trailer ! Ils ont dit quoi ? Tu as pris Neymar comme ça comme le cité ! Tu l'as touché ! Ça a été un peu loin ! Alors qu'il y avait pas des règles de on le touche pas ! Bah je pense juste que c'est vrai ! Frère c'est long live moi je suis vrai ! Et franchement il a kiffé ! Alors ? Super lourd ? Mais vraiment je pense que... La casse pas ! Vraiment comme si c'était léger ! T'as vu ? Bah ouais même on a la forme elle n'arrive pas ! J'ai envie de voir ! Je porte la caméra donc elle est lournée ! Non mais vraiment caméra ! Oh bêtard ! Oh ! Ok j'ai pas réussi ! Elle est moralement lourde ! Ah non mais je m'attendais quand même pas autant je te jure ! C'est terrible ! J'ai pas réussi coco ! C'était pas une vanne les diapimiles pour ouvrir les booster ! Vous pensez qu'il y a des trucs rares dedans ? Je pense pas ! T'as une Shiny par paquet ! Mais rare je crois pas ! Je crois que c'est une édition vraiment pour McDo quoi ! Du coup ça vaut rien ! Vous avez 10 ans Forever avec les cartes Pokémon ! Ah ouais c'est fou ! C'est trop cute ! Après c'est notre génération ! Ouais mais même moi je les ai collectionnés ! Je vais poser tout le monde ici là ! Hop là ! Alors on est le 13 octobre ! On va attaquer une petite réue édito comme on a toutes les semaines ! Et là en fait on a aussi une deuxième émission à préparer ! C'est pas une émission du lundi mais c'est une émission sponsorisée ! Donc on a un client avec une demande, un brief auquel on doit répondre et faire une proposition d'émission avec un déroulé, un filet, faire valider à Corentin, faire valider au client et ensuite mettre en place, organiser tout ça ! On vous emmène avec nous dans la réunion, bisous ! Très très bonne idée ! Ouais on voit les droits de Camille ! Encore une fois le plus sérieux ! J'avoue que hier je te disais ça ! Oh Coco il s'est fait trash ! On m'a dit de venir à 16h30 et je suis arrivé à 15h40 ! T'es assis vu Amine toi ! J'étais tellement pressé de venir ! Ça va quoi tranquille, ça va bien ! Elle a rencontré ! T'as jamais fait du urbec ? Si avec un pote vite fait ! C'est Amine qui va tout vous apprendre ! D'accord moi j'ai rien à prendre moi, je suis dors comme un guignol ! On va partir en van ! Tu vas dormir ? Moi je dors pas ! Moi y'a pas de ralentir pour vous ici ! Dans mon équipe pas de ralentir ! Oh non s'il vous plaît non ! Non mais y'a aucun risque ! Y'a aucun risque ! Il faut en voiture et plus la cartonne ! Où que ça vienne ! J'en veux plus mais écoutez ! C'est ça le gage ! Le gage il est déjà fait ! Passer juste 3h avec nous dans la voiture c'est un gage les gars ! Avant de commencer on se fait un pacte, on s'est pas peur mutuellement ! Chut ! Chut ! Chut ! C'était quoi ce bruit ? Y'a une bête ! Ah vas-y venez on avance ! Les gars j'ai trouvé la maison ! Oh non mais frère je rentre pas dans ça ! Oh Samir là-dessous ! Oh non là par contre ça fait bader sa mère ! Attends mais ça c'est pas le reste de... Ace ! Mais c'est pas Ace ! Oh ! Eh vas-y niquez-vous on bouge pas d'ici frère ! Ah ! Ah je sais là ! Oh là là... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... – Sous-titrage FR 2021